L'avant-bras possède une vingtaine de muscles répartis en trois groupes. Un groupe antérieur, un groupe latéral et un groupe postérieur. Sur cette coupe transversale passant par l'avant-bras, on reconnaît l'una, indiqué ici par une flèche bleue, et le radius, indiqué ici par une flèche verte. Les deux os sont reliés par la membrane interosseuse anti-brachial, marquée ici en jaune. Donc, on distingue trois loges musculaires. Une loge musculaire antérieure, marquée en rouge, en avant du radius de l'una et de la membrane interosseuse. Une loge musculaire postérieure en vert, située en arrière du radius de l'una et de la membrane interosseuse. Et enfin, on distingue une loge musculaire externe, indiqué ici en rose. La loge antérieure contient huit muscles, disposés en trois plans, de la superficie à la profondeur. Nous avons le premier plan au plan superficiel. Il contient les muscles dits épétrocléens, ayant tous la même insertion d'origine, par un tendon commun. Le deuxième plan au plan moyen, il contient un seul muscle. Le troisième plan ou le plan profond, il contient trois muscles. Le plan superficiel de la loge antérieure contient quatre muscles. Ce sont les muscles épétrocléens ou muscles épicondylien médio. Ce sont les muscles rempronateurs ou pronateurs terrestres, le muscle fléchisseur radial du carpe ou muscle flexor carpi radialis. Le muscle lanc-palmaire ou muscle palmaris longus. Et enfin, le muscle fléchisseur ulnar du carpe ou muscle flexor carpi ulnaris. Le muscle pronateur terrestre, c'est le muscle le plus externe du muscle épétrocléen. Il est né par deux chefs, un chef huméral sur la face ventrale de l'épicondyle médiale, marqué ici par une flèche bleue, et un chef, une nerf au niveau du processus coronoïde de l'ulna. On le voit ici, indiqué par une flèche verte. Son corps musculaire et oblique en dehors et en bas, il se termine au niveau de la face latérale du tiers moyen de radius, indiqué ici par une flèche bleue. Le muscle pronateur terrestre est énervé par le nerf médian, marqué ici en vert. Comme son nom l'indique, c'est un muscle pronateur de l'avant-bras. C'est-à-dire, il imprime à l'avant-bras un mouvement de rotation qui porte le pouce en dedans et la paume de la main en arrière. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle pronateur terrestre, il prend origine au niveau de l'épicondyle médiale, à ce niveau, par son chef huméral et au niveau du processus coronoïde de l'ulna, le chef huminaire, qu'on ne voit pas ici, il est caché, c'est à ce niveau ici, marqué par cette flèche verte. Le muscle, il a un trajet oblique en bas et en dehors et se termine au niveau de la face latérale du tiers moyen de radius à ce niveau. Le deuxième muscle de plan superficiel de la loge antérieure est le muscle flexor carpi radialis. C'est un muscle situé en dedans de rang pronateur. Il naît de la face antérieure de l'épicotroclé de l'humérus, indiqué ici par une flèche bleue. Il a un corps musculaire fusiforme presque vertical, un peu orienté en bas et en dehors. Il se termine au niveau de la base du deuxième métacarpien, métacarpien, indiqué par la flèche verte, et avec une extension au niveau de la base du troisième métacarpien, indiqué par la flèche verte. Ce muscle est énervé par le nerf médian, indiqué ici par des flèches jaunes. Le muscle flexor carpi radialis est un muscle fléchisseur de la main sur l'avant-bras. Il permet aussi l'abduction de poignets. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle flexor carpi radialis, il prend naissance au niveau de l'épicotroclé, marqué ici en vert. Il a un corps musculaire fusiforme, en rouge, et une partie distale tendineuse qui se termine au niveau de la face antérieure de la base du deuxième métacarpien et il envoie aussi une expansion étroite immense sur la base du troisième métacarpien. Le troisième muscle de ce plan superficiel est le muscle palmaris longus ou muscle long-palmaire. Ce muscle prend origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus, indiqué ici par une flèche bleue. Le muscle bleu, ce muscle, il a un corps charnu fusiforme et vertical et se termine par un tendon qui s'épanouit dans la ponivrose palmaire superficielle, indiqué ici par la flèche verte. Le muscle palmaris longus est énervé par le nerf médian. Ce muscle permet la flexion de la main sur l'avant-bras. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle palmaris longus, on voit que le muscle prend naissance au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus. Il a un corps musculaire fusiforme et d'encentière supérieure, marqué ici en rouge, et tendineux dans ses dutières inférieures, marqué ici en vert. Et on remarque que son tendon terminal, il s'épanouit en éventail, en avant du ligament antérieur du carte, ou le rythinaculome du fléchisseur. Le dernier muscle de plan superficiel est le muscle fléchisseur, une nerf du carte, au muscle flexor, carpi, une narisse. Ce muscle s'attache en haut par deux chefs, un chef huméral qui s'insère sur l'épétroclé, indiqué ici par la flèche verte, et un chef humain qui s'insère sur l'olécran et le bord postérieur du luna, indiqué ici par des flèches bleues. Il a un corps musculaire vertical qui recouvre la partie interne du luna. Le muscle se termine par un tendon sur le pisiforme, indiqué ici par la flèche noire, sur l'amulus du lamatome, indiqué ici par la flèche verte, et sur la base du cinquième métacarpien, indiqué ici par la flèche jaune. Ce muscle est énervé par le nerf uner. Le muscle flexor carpi uneris permet la flexion du poignet. Elle est aussi adducteur de la main ou ce qu'on appelle l'inclinaison uner. Sur le dessin anatomique à la craie du muscle flexor carpi uneris, on voit que ce muscle prend origine par deux chefs, un chef huméral au niveau de l'épée troclée et aussi un chef, une nerf au niveau de l'olécrane et le bord postérieur du luna. Puis il a un trajet vertical qui recouvre la partie interne du luna et se termine par un tendon marqué ici en vert, ce tendon qui se termine au niveau du pisiforme et au niveau de l'amulus du lamatome et la base du cinquième métacarpien. Alors sur ce dessin anatomique à la craie, on voit l'ensemble des muscles épétrocléens qui ont pour origine l'épétroclé. Ils sont le muscle pronateur terrestre, le muscle flexor carpi radialis, le muscle palmaris longus et enfin le muscle flexor carpi uneris. Le plan moyen de la loge antérieure est occupé par un seul muscle. C'est le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. Le muscle flexor digiterum superficialis prend origine par deux chefs, un chef dit humero cubital ou humero uner au niveau de l'épicondyle médial du lumerus indiqué ici par une flèche bleue et sur le processus coronuïde du luna indiqué ici par une flèche verte. Et un chef radial sur la face antérieure du radius indiqué ici par des flèches rouges. Il présente également une arcade fibreuse qu'on cave en haut et en dehors qu'on voit ici en jaune et qui réunit ces deux chefs c'est-à-dire le chef humero uner et le chef radial. Et cette arcade fibreuse ménage un important orifice qu'utilise le nerf médian et l'artère uner. Ce muscle a un volumineux corps charnu qui va vite se diviser en quatre tendons pour le deuxième, troisième et quatrième et cinquième doigt. Ces quatre tendons glissent sur la partie antérieure de l'avant-bras et rentrent dans l'orithinaculome des fléchisseurs. Les tendons de ce muscle se terminent sur la base de la deuxième phalange des doigts longs. on voit ici indiqués par des flèches jaunes. Concernant la terminaison du tendon du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts et sur ce dessin anatomique à la craie on reconnaît la première phalange la deuxième phalange et la troisième phalange. Et on remarque que le tendon de ce muscle va se diviser en deux languettes ici en vert et se fixe sur les bords latéraux de la deuxième phalange. Alors, sur ce dessin anatomique à la craie, on reconnaît en vert le tendon du muscle fléchisseur commun superficiel en vert, qu'on voit ici, il va se fixer sur les bords latéraux de la deuxième phalange. Et à travers les languettes de ce tendon, il y a passage du tendon du muscle fléchisseur commun profond des doigts ici en rouge, c'est pour ça qu'on dit que le tendon du fléchisseur superficiel est un tendon performant. Et le tendon du fléchisseur profond est un tendon performant. Ce muscle est énervé par le nerf médian. Concernant l'action de ce muscle, il permet la flexion de la deuxième phalange sur la première phalange. Le plan profond de la loge antérieure est constitué de trois muscles. Le muscle fléchisseur commun profond des doigts au muscle flexor digiteron profondus. Le muscle l'enfléchisseur de pouces au flexor polysis longus. Et enfin, le muscle carré pronateur au muscle pronateur quadratus. Le muscle fléchisseur commun profond des doigts prend insertion au niveau de la face antéromédiale de la diaphyse ulnaire, indiquée ici par des flèches rouges, et aussi sur la membrane intérosseuse antébrachiales, indiquée par une flèche jaune. Il a un corps musculaire fusiforme vertical et qui se termine par quatre tendons au niveau de la phalange distale des quatre doigts. On voit ici marqué par des flèches jaunes. Concernant l'énervation de ce muscle, il est énervé par l'uner médian, marqué ici en vert, pour le deuxième et le troisième doigt, et par l'uner uner, marqué ici en vert, pour le quatrième et le cinquième doigt. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle flexor digiteron profondus, on voit qu'il va prendre insertion sur la face antéromédiale de l'UNA et aussi sur la membrane intérosseuse antébrachiale, à ce niveau-là, qui est entre l'UNA et le radius. Il a un chef musculaire fusiforme qui va se diriger en bas, et il va se terminer par quatre tendons qui vont se fixer sur la base des phalanges distales, des doigts lents, de deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts. Ce muscle permet la flexion de la troisième phalange sur la deuxième phalange. Le deuxième muscle de plan profond de la loge antérieure est représenté par le muscle l'enfléchisseur de pouces ou le muscle flexor pollicis longus. Ce muscle prend insertion sur les trois quarts inférieurs de la face antérieure du radius, indiqués ici par des flèches bleues, et aussi sur le tiers externe de la face antérieure de la membrane intérosseuse, qu'on voit ici indiqués par des flèches vertes. Ce muscle a un corps fusiforme vertical qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base de la phalange distale de pouces, indiqués ici par une flèche jaune. Ce muscle est énervé par le nerf médian, qu'on voit ici en vert. Sur ce dessin anatomique du muscle flexor pollicis longus, on voit que ce muscle prend insertion sur la partie inférieure de la face antérieure du radius, et aussi sur la partie externe de la membrane intérosseuse, qu'on voit ici en jaune. Ce muscle a un corps musculaire fusiforme, d'accord ? Et à sa partie inférieure se termine par un tendon qui va se fixer sur la face palmaire de la base de la phalange distale du pouce. Le muscle lent fléchisseur de pouce permet la flexion de pouce, c'est-à-dire la flexion de l'interphalangienne de pouce. Le dernier muscle du plan profond de la loge antérieure est le muscle carré pronateur ou muscle pronateur quadratus. Ce muscle prend origine au niveau du quart inférieur du lunat, indiqué ici par des flèches bleues, et il a un corps charnu qui est rectangulaire transversal et qui se termine au niveau du quart inférieur du radius, indiqué par des flèches vertes. Ce muscle est énervé par le nerf médian. Sur ce dessin anatomique, le muscle pronateur quadratus ou carré pronateur est tendu entre les deux os de l'avant-bras et il a pour origine le quart inférieur de la face antérieure de l'ulina, puis il se dirige horizontalement vers l'odeur avec des fibres musculaires transversales et se termine sur le quart inférieur de la face antérieure du radius. Alors, comme son nom l'indique, le muscle carré pronateur permet la pronation, c'est-à-dire l'action de rotation de l'avant-bras vers l'intérieur, tournant la paume de la main vers le bas. La pronation. Maintenant, on va parler du muscle de la loge latérale de l'avant-bras. Cette loge est constituée de quatre muscles qui sont le muscle supinateur ou muscle supinateur, le muscle long extenseur radial du carpe ou muscle extenseur carpe radialis longus, le muscle court extenseur radialis du carpe ou muscle extenseur carpe radialis brevis et enfin le muscle brachioradial ou muscle brachioradialis. Ces muscles sont appelés les muscles épicondylien. Le premier muscle de la loge latérale, c'est le muscle supinateur et sur ce dessin anatomique à la craie, on voit que ce muscle présente du chef ou disposé en deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond est représenté par un chef, une nerf qui s'insère sur la facette radial du luna. D'accord ? On voit ici en rouge. et d'ici dans le charme de ce chef une nerf, il va donc se diriger en dehors et contourne, on voit ici, contourne le col de Radius et il se termine à la face antérieure de Radius. Le plan superficiel est représenté par le chef huméral qui va donc s'insérer sur l'épicondyle latéral du lumérus et une insertion en arrière du plan profond. donc il recouvre donc il recouvre partiellement donc il recouvre partiellement le chef une nerf et il s'insère ensuite sur la face antérieure de Radius qu'on voit ici en rose qu'on voit ici en rose au dessus de la crête pronatrice. Il a une même disposition que le chef une nerf il va s'enrouler autour de col de Radius. Alors sur cette coupe transversale on reconnaît ici le Radius donc ici c'est le Radius et l'Ulna on reconnaît aussi le faisceau donc ici c'est le faisceau profond profond comme donc vous voyez sur cette coupe transversale le faisceau profond du muscle supinator s'insère sur la facette radiale de l'Ulna à ce niveau et les fibres musculaires se dirigent donc en dehors ils contournent le Radius au niveau de col de Radius et se termine à la face antérieure de Radius vous voyez sur ce schéma ensuite on reconnaît le faisceau superficiel donc faisceau superficiel de ce muscle et ces fibres musculaires vont donc s'insérer sur l'épicondyle humérale et aussi sur la crête supinatrice du Luna aussi à ce niveau et ces fibres aussi ils vont se diriger en dehors pour se terminer aussi ils contournent même direction ils contournent le col de l'humérus pour se terminer au niveau du Radius la face antérieure de Radius comme vous voyez sur le schéma et entre le faisceau superficiel et le faisceau profond il y a passage de la branche postérieure du nerf radial à ce niveau donc branche c'est la branche postérieure du nerf radial le muscle supinateur est énervé par l'uner radial alors comme son nom l'indique le muscle supinateur est un muscle purement supinateur c'est à dire il porte le pouce vers l'odeur lors de la rotation de l'avant-bras avec coude fliché le deuxième muscle de ce plan c'est le muscle long extenseur radial de carpe ou le muscle extenseur carpi radialis longus ce muscle prend origine au niveau de l'épicondyle latéral et s'insère au-dessus de cet épicondyle latéral à ce niveau marqué par une flèche bleue il a un corps musculaire qui est fusiforme et il descend verticalement et se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base du deuxième métacarpien on l'indique ici par une flèche verte sur ce dessin anatomique à la craie du muscle extenseur carpi radialis longus on voit que ce muscle prend insertion à son niveau c'est à dire au niveau au niveau au-dessus de l'épicondyle humérale puis il a un corps musculaire qui fusiforme le long de la face de la partie latérale de la face postérieure de radius et qui se prolonge par un tendon qui va se terminer au niveau de la base du deuxième métacarpien sur la face dorsale du deuxième métacarpien le muscle extenseur carpi radialis longus est énervé par l'unaire radial indiqué ici par les flèches vertes parmi les actions de ce muscle c'est l'extension du poignet il permet aussi l'abduction de poignets le troisième muscle de ce plan c'est le muscle extenseur carpi radialis brevis qui va de l'épicondyle latéral de l'humérus indiqué ici par une flèche verte et qui a un corps musculaire fusiforme qui descend en arrière du radius en restant au contact du muscle long extenseur radial du carpe ou muscle extenseur carpi radialis longus et il va se terminer par un tendon qui glisse à la face postérieure de l'extrémité distale du radius au niveau de la face dorsale de troisième métacarpien indiqué ici par une flèche bleue alors sur ce dessin anatomique à la craie du muscle extenseur carpi radialis brevis ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus de l'humérus il a un corps musculaire fusiforme qui descend au long de la face postérieure de l'humérus et se termine par un tendon au niveau de la face dorsale de troisième métacarpien alors ce muscle est énervé par le nerf radial indiqué ici par des flèches jaunes ce muscle permet l'extension du poignet il permet aussi l'abduction du poignet donc ce muscle court extenseur radial du carpe ou extenseur carpi radialis brevis a les mêmes actions que le muscle extenseur carpi radialis longus le dernier muscle de plan latéral de l'avant-bras c'est le muscle brachio radialis ce muscle s'insère le long de bord latéral du tiers inférieur de l'humérus indiqué ici par des flèches bleues et de là il descend à la face latérale de l'avant-bras et se termine par un tendon au niveau de la styloïde radial indiqué ici par une flèche verte alors sur ce dessin anatomique du muscle brachio radialis on voit qu'il prend insertion sur le bord latéral de la diaphyse humérale précisément au niveau du tiers inférieur et sur le septum intermusculaire externe de bras puis il a un corps musculaire fusifant d'accord dessinant le modelé latéral du pied du coude et dessinant verticalement pour se terminer par un tendon au niveau du processus styloïde de radius sur cette vue latérale du muscle brachio radialis comme vous voyez prend insertion sur le bord latéral du numérus et se dirige vers la styloïde radial à ce niveau le muscle brachio radialis est énervé par le nerf radial le muscle brachio radialis est un muscle fléchisseur du coude les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras sont disposés en deux plans un plan superficiel et un plan profond le plan superficiel est constitué de quatre muscles le muscle inconnus le muscle extenseur commun des doigts le muscle extenseur propre de l'auriculaire et le muscle extenseur une nerf de carpe on va commencer par le premier muscle de plan superficiel de la loge postérieure c'est le muscle inconnus ce muscle prend origine au niveau de la face postérieure de l'épicondyle du lumerus qu'on voit ici indiqué par des flèches bleues et c'est un muscle qui oblique en bas et en dedans il a une forme triangulaire à la face postérieure du coude et se termine au niveau de la face externe et postérieure de l'écran à ce niveau indiqué par des flèches vertes et aussi il déborde sur le un quart supérieur de bord postérieur du cubitus indiqué ici par des flèches jaunes alors sur ce dessin anatomique du muscle inconnus on voit qu'il s'insère sur la face postérieure de l'épicondyle latérale de l'humérus il a un corps musculaire triangulaire et se termine au niveau de la face postérieure de l'écran et aussi sur le un quart supérieur de bord postérieur et de la face postérieure du lulna ce niveau et il est énervé par le nerf radial le muscle inconnus permet l'extension du coude le deuxième muscle de plan superficiel de la loge postérieure c'est le muscle extenseur commun des doigts ou le muscle extenseur digitoron ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral du numérus indiqué ici par une flèche verte puis il se dirige verticalement sur la face postérieure il a un corps initialement unique puis il va se diviser en quatre et chacun se termine par un tendon qui descend à la face postérieure de l'avant-bras puis les quatre tendons glissent sur la face dorsale du poignet où ils sont recouverts par le retinaculum des extenseurs qu'on voit ici indiqués par une flèche bleue et se termine ces quatre tendons se terminent sur la base de la troisième phalange des quatre doigts longs indiqués par des flèches jaunes alors sur ce dessin anatomique du muscle extenseur digiterum communis ou le muscle extenseur commun des doigts on voit qu'il prend insertion sur l'épicondyle latéral de l'humérus il a un corps musculaire qui descend verticalement qui est d'abord unique il va se diviser en quatre tendons qui vont descendre à la face postérieure de l'avant bras d'accord dans sa partie basse et les quatre tendons ces quatre tendons ils glissent au niveau du poignet la face postérieure du poignet et ils vont se terminer au niveau de la base de la troisième phalange des doigts longs des quatre doigts longs indiqués par une couleur verte ce muscle est énervé par le nerf radial alors comme son nom l'indique il permet l'extension des quatre doigts c'est à dire il permet l'extension de deuxième troisième quatrième et cinquième doigts le troisième muscle au niveau du plan superficiel de la loge postérieure de l'avant bras c'est le muscle extenseur du petit doigt ou le muscle extenseur digitim minimi ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus il a un corps musculaire qui est fusiforme et vertical et qui se termine par un tendon qui s'unit au tendon de l'extenseur commun du cinquième doigt sur ce dessin anatomique du muscle extenseur digitim minimi ou muscle extenseur propre du cinquième doigt il prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus il a un corps musculaire qui est fusiforme d'accord et qui va se terminer par un tendon d'accord ici il y a une particularité le tendon du muscle extenseur digitim minimi il va s'unir au voisinage du cinquième de la face dorsale du cinquième métacarpien ici c'est le cinquième donc c'est le cinquième méta donc à ce niveau il va s'unir avec le tendon de l'extenseur commun des doigts destiné au cinquième doigt d'accord ici je représente le tendon de l'extenseur commun destiné au cinquième doigt donc ils vont s'unir pour former un seul tendon et qui va se terminer au niveau de la base de la troisième phalange donc il ne faut pas oublier que le muscle extenseur commun des doigts il va donner donc tendon pour le cinquième doigt tendon pour le quatrième doigt tendon pour le troisième doigt et tendon pour le deuxième doigt donc le cinquième doigt a la particularité d'avoir deux tendons extenseurs extenseurs propres et l'extenseur commun ce muscle est énervé par le nerf radial ce muscle permet l'extension du cinquième doigt le dernier muscle de ce plan superficiel c'est le muscle extenseur une nerf de carpe ou muscle extenseur carpe une narice ce muscle prend origine au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus indiqué ici par une flèche bleue c'est le chef huméral et aussi sur le bord postérieur de l'humérus c'est le chef humair indiqué ici par les flèches vertes et il a un corps charnu vertical vers le bas et qui se termine par un tendon au niveau de la face dorsale de la base de la base de cinquième métacarpien indiqué ici par une flèche jaune alors ce dessin anatomique du muscle extenseur carpe une narice il s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus c'est le chef huméral et aussi sur le bord postérieur du lunat ou un chef humair il a un corps charnu qui est vertical il se dirige en bas pour se terminer par un tendon au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métacarpien le muscle extenseur ulnaire du carpe est énervé par le nerf radial c'est un muscle extenseur de poignet il permet aussi l'adduction du poignet ou ce qu'on appelle l'inclinaison ulnaire de poignet alors maintenant on va parler du muscle de plan profond de la loge postérieure de l'avant-bras ce plan profond est constitué de quatre muscles ce sont le muscle non abducteur de pouce ou muscle abducteur polysis longus le muscle court extenseur de pouce ou muscle extenseur polysis brevis le muscle long extenseur de pouce au muscle extenseur polysis longus et enfin le muscle extenseur propre de l'index au muscle extenseur indicis proprius alors on va commencer par le premier muscle de ce plan profond c'est le muscle abducteur polysis longus ou muscle non abducteur de pouce alors ce muscle a pour origine la face postérieure de la diaphyse une aire qu'on voit ici indiquée par des flèches bleues et aussi sur la face postérieure de la diaphyse radiale à ce niveau indiquée par des flèches vertes et aussi sur la membrane intéroseuse anti-brachiale à ce niveau la membrane intéroseuse qui occupe l'espace entre les deux os de l'avant-bras ce muscle a un corps musculaire qui est fusiforme il a une direction oblique en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base du premier métacarpien qu'on voit ici indiquée par une flèche rouge alors sur ce dessin anatomique du muscle long abducteur du pouce ce muscle naît de la face dorsale de luna qu'on voit ici et de la face postérieure aussi de radius et sur la membrane intéroseuse qui remplit l'espace entre les deux os de l'avant-bras il a un corps musculaire fusiforme qui se dirige en bas et en dehors il se termine par un tendon au niveau de la base du premier métacarpien métacarpien lorsque ce muscle se contracte il porte le premier métacarpien en dehors et en avant donc il permet l'abduction du pouce le muscle long abducteur du pouce est énervé par le nerf radial alors comme son nom l'indique ce muscle permet l'abduction du pouce le deuxième muscle de ce plan profond c'est le muscle extenseur polysis brevis ou court extenseur du pouce alors ce muscle naît de la face postérieure du radius indiqué ici par des flèches rouges et sur la membrane interosseuse à ce niveau indiqué par des flèches jaunes il a un corps musculaire qui est fusiforme et oblique en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base dorsale de la première phalange de pouce indiqué ici par une flèche verte alors sur le dessin anatomique du muscle extenseur polysis brevis ce muscle naît de la face postérieure du radius à ce niveau et sur aussi la membrane interosseuse en tébrachial il a un corps musculaire qui est fusiforme il se dirige en bas et en dehors il se termine par un tendon au niveau de la base de P1 de pouce la première phalange de pouce ici c'est P1 ici c'est P2 ce muscle est énervé par le nerf radial alors le court extenseur de pouce il possède deux actions il est en premier lieu extenseur de la première phalange sur le premier métacarpien et il porte aussi le premier métacarpien directement en dehors donc il permet aussi l'abduction de pouce alors le troisième muscle qu'on va étudier de ce plan profond c'est le muscle long extenseur de pouce ou extenseur polycys longus ce muscle naît de la face postérieure de l'ulna à ce niveau indiqué par des flèches bleues et sur la membrane intérosseuse antébrachiale il a un chef fusiforme oblique en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base dorsale de la deuxième phalange de pouce à ce niveau indiqué par une flèche verte sur le dessin anatomique du muscle extenseur polycys longus on voit que ce muscle naît de la face postérieure de l'ulna et aussi sur la membrane interosseuse antébrachiale on voit on voit ici en jaune il a un corps musculaire fusiforme qui se dirige en bas et en dehors et se termine par un tendon au niveau de la face dorsale de la base de la deuxième phalange du pouce ce muscle est énervé aussi par le nerf radial ce muscle long extenseur de pouce permet l'extension de la deuxième phalange sur la première phalange de pouce alors le dernier muscle constituant le plan profond de la loge postérieure de l'avant bras c'est le muscle extenseur propre de l'index ou muscle extenseur indicis proprius alors ce muscle naît de la face postérieure de la diaphyse unaire donc à ce niveau et sur aussi la membrane interosseuse il a un corps charnieux qui est fusiforme et vertical et qui se dirige en bas et en dehors il se termine par un tendon à ce niveau et qui va se fusionner avec le tendon de l'extenseur commun destiné à l'index on va le voir sur le dessin anatomique donc sur ce dessin anatomique du muscle extenseur propre de l'index on voit qu'il naît de la face postérieure de l'ulna et aussi de la membrane interosseuse on voit ici en jaune et là un corps musculaire qui est fusiforme qui va se diriger en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui va se terminer au niveau de la base du deuxième métacarpien après avoir fusionné avec le tendon deux muscles extenseurs communs des doigts qu'on voit ici donc il va fusionner à ce niveau donc il faut savoir que l'index possède deux tendons extenseurs le tendon extenseur propre et un tendon extenseur commun il est énervé par le nerf radial alors ce muscle permet l'extension de l'index de l'index